Mon bon monsieur, tout d'abord le bonjour, puis... non, pas puis... Ensuite, voyez-vous, je me retrouve actuellement dans une panade que seuls vous, oui, vous, mon cher ami, vous pouvez résoudre, vous voyez, je me trouve dans le besoin de posséder un compresseur du mode que vous, oups, du mode que vous connaissez bien, je parle évidemment d'Issé2, d'Industrial Craft 2. Auriez-vous l'aimabilité, voire l'obligence de bien vouloir me faire un devis dans la perspective non négligeable de faire l'acquisition, acquisition de cette dite machine Bien à vous, mon bon tado, oups, tado des familles, je vous salue, bien bas, la paupillette. Parfait, et avec ça on va lui mettre... on va lui mettre... ah non, une deurte. Voilà, la marque de fabrique du Popito. Ah, mon dieu, le sujet ne peut être vide. N'aie pas peur, mon petit, ça ne fera pas mal. Tu es le seul survivant, tu es le dernier. Le dernier de l'île, tous les autres sont tombés, ils sont tous tombés. Tu sais, je t'ai rendu à ton propriétaire mais si tu préfères vivre chez moi avec de l'espace, on peut toujours s'arranger. On peut toujours. Bon alors, il y a une petite chose qu'on doit faire ensemble aujourd'hui parce que les allers-retours, ça commence un peu à me gaver et il se trouve que j'ai acheté quelque chose à Alex. Donc, on va essayer de s'en servir quand même. Je ne sais juste pas où je vais le mettre. Dans l'idée, on va poser le... Pardon. On va essayer de poser le téléporteur. Ah oui, par contre, il n'a pas d'énergie. Ah. Alex, il nous vend des trucs qui n'ont pas d'énergie. Oh. Du coup, on va essayer de se le poser quelque part où, pour l'instant, il ne va pas gêner. J'aimerais bien le mettre sur un des plateaux, le téléporteur. Genre... Genre par là, quoi. Je pense, hein, qu'il doit falloir mettre ça comme ça. Non ? Oh, je ne sais pas. Bon, tant pis, on fera ça plus tard. Je ne sais pas comment il fonctionne sans tout. C'est comme un portail de Nether, genre, il faut le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Oh, mais c'est trop... Non, c'est trop large déjà, ça va pas. Bon, écoutez, je pose les blocs. Et puis, je les enlèverai parce que... Voilà. Voilà. Je ne vois pas comment le mettre autrement que ça. Oups ! Ah bah oui ! Ah bah allez, Popitor ! Nip-tout ! Voilà, et puis celui-là, on récupère et on le met... Déjà ça, on le remet en-dessous. Et ça, on le met au-dessus. Ça doit être un truc du genre, je pense, mais... Ouah, ok, d'accord, bon. On verra ça avec Alex, il nous expliquera comment ça fonctionne. Tant pis, on fera encore des allers-retours aujourd'hui. Fort dommage ! Fort dommage ! C'est la déception. La déception ! Donc, dans l'idée, on va aller buter de l'Enderman. On se retrouve juste après. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Enderman ? Elle est là. Alors, juste pour le truc, je vais vous montrer comment je vais récupérer des yeux. Grâce à notre cher ami Musa, qui a pris... En fait, vous savez qu'on a sur le serveur, on a un mode qui s'appelle Ex Nilo, qui nous permet de partir à partir de rien. Si vous avez regardé le premier épisode que j'ai tourné, vous avez compris à quoi ça servait. Et lui, il a récupéré en mode, là, ces deux semaines suivantes, il a récupéré le mode Ex Astrise, qui est une prolongation d'Ex Nilo, si vous voulez. Et il a la possibilité de faire ces gâteaux-là. Donc, si je mets un Ender Eye dedans, ça en rajoute une part. Je la mange et je me téléporte dans l'End. Oui, super ! The End ! Et nous, dans l'idée, ce qu'on voudrait faire, c'est buter des Enderman. Alors, on va essayer de ne pas les regarder dans les yeux. On va les foutre en dessous d'une plaque qui a été créée quelque part, voilà. Et puis là, on va les regarder. Advenez tous ! Nous sommes pas contents ! Allez, je vous laisse, je vous reprends après, parce que ça va faire du bruit. Bon, donc, dans l'idée, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va vous montrer comment ça fonctionne, la recette que je dois faire depuis quel temps. Je dois vous montrer. Donc, en fait, depuis deux jours, très exactement, je passe du sable dans mon sieve pour récupérer la Blaze Powder. Eh bien, dis-donc ! Cette Blaze Powder que je dois compresser chez Tado pour obtenir des Blaze Rods. Ces Blaze Rods que... Tiens, il y a un zombie ! Ah, oui, pardon, j'ai creusé une grotte, il doit y avoir des zones d'ombre. Oui, effectivement. Tac, 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 tac. En attendant de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, pour faire les recettes dont je vous avais parlé, vous avez la possibilité de mettre vos Blaze Rods comme ça. Il m'en manque une. Ça, ça va vous donner un Undertank. Et si vous remplacez les chaudrons par des coffres, ça vous donne des Underchest. Qui se trouvent... Oups là ! Là-dedans, vous voyez, Underchest, Undertank. Et je me suis fait un underpatch pour moi. Donc, l'intérêt de ces choses-là, c'est qu'elles sont reliées entre elles. Comme un Underchest classique, mais voilà, c'est relié entre eux. Donc ça, ça récupère les liquides. Ça, vous l'avez sur vous. Vous pouvez l'ouvrir de n'importe où pour avoir accès à vos Underchest, etc. Donc c'est très pratique. J'en ai déjà mis en vente. Les copains sont relativement contents de ce que j'ai compris. Maintenant, tout ça, je laisse de côté parce que ça, c'est la commande de Tado. Maintenant, est-ce que ça va se vendre ? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Là, tout de suite, ce que j'aimerais faire, c'est que pour avancer dans mes envies personnelles, il faut que je continue à faire des canisters, etc. Pour faire des canisters, j'ai besoin de beaucoup d'or parce qu'il va falloir faire des Golden Apples en grande quantité. Et que c'est un peu fatiguant de revenir, voilà, comme ça, toutes les 5-10 minutes pour ramasser de l'or. Donc dans l'idée, ce que je vais faire, déjà, je vais remettre la torche qui a été pétée ici par le zombie qui est mort dans notre souffrance. Bah, dans notre souffrance. Voilà, voilà. Et en fait, ici, on va se faire une petite ferme à or. Pour ça, il me faut... Bon, déjà, il faut que je finisse de creuser la cavité. Il faut que je pose mes petits buissons. On va mettre un vacuum hopper par-dessus qui sera relié à des coffres sur le côté, je pense. Et on va mettre des slabs tout autour pour pas que ça spawn, tout simplement, voilà. Donc je vais faire ça. Je reviens vers vous. Le seul truc qui va peut-être prendre un peu de temps pour qu'on puisse la terminer, c'est qu'il me faut un golem de Tomcraft. Donc il faut que les garçons soient d'accord pour m'en vendre un. On verra si ça se fait, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Sinon, on est déjà à quelques bonnes minutes sur l'épisode. Donc on va voir si on termine ça aujourd'hui ou pas. Je vous dis ça. Voilà. A tutti ! Bon, alors, je pense pas qu'on sera capable de finir ça aujourd'hui. Mais dans l'idée, on va placer les bases pour que vous ayez une idée du truc. Tu vois, j'ai de la blaze road qui traîne, on va les poser là. Ça, ça ne nous gênera plus. Alors, dans l'idée, j'ai des buissons qu'on va poser. Il faudra qu'on entoure ça avec des dalles. Je ne sais pas si je fais en ce... De toute façon, on ne verra pas le sol sous les buissons. On va agrandir encore un tout petit peu. Peut-être... J'ai envie de faire un grand champ, en fait, pour que ce soit vraiment efficace. Par contre, je ne veux pas récupérer la stone sur moi. J'aimerais bien que tout soit stocké au même endroit. Tiens. Allez, ramasse ça mon petit Nico. Fais-toi plaisir. On va finir de péter ça. On mettra des murs autour quand même, parce que je n'ai pas envie de laisser ça en mode... Stone dégueulasse. Je vous montrerai dans le prochain épisode ce que j'aurai fait ici. Voilà, on agrandit encore un tout petit peu. Voilà, je pense que ça ira. On va poser... Alors je laisse combien autour ? Deux ? Deux, allez. Ah oui, il y a de la lumière, donc il ne veut pas me les poser. Bon, alors enlève-moi ça. On enlève ça, on les remettra après, tant pis. On mettra des dalles au-dessus pour que ça pousse quand même. Pousse-toi Nico. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Aïe, le buisson, ça picote. Voilà, 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 voilà. On va enlever ça. On va enlever ça. Ouais, on va pouvoir agrandir encore en longueur. Quoi que... J'ai plus de buisson ? Eh bah, c'est cool. Donc pour l'instant, alors attendez, juste 5 minutes. Aïe, mais enfin. On va remettre vite fait de la lumière. Je sais que ça va pas pousser, mais c'est pas grave, c'est juste pour pas que ça spawn. Le temps qu'on fasse des slabs. Les slabs, on les enlèvera quand on aura le golem, évidemment. Ah, peut-être qu'on peut faire un sprinkler. Alors un sprinkler, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit arrosoir. Comme ça. Je sais pas si je peux... Ah oui, non, il faut un tank d'eau et tout. Ouais, on peut faire ça et le mettre au centre du champ. Ça coûte pas très cher en plus. Bah écoutez, on va faire ça pour la fin d'épisode. Et puis euh... Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. On va se faire... Hop ! Il nous faut ça. Une torche de redstone. On la laisse au milieu. Il doit me rester ici. Non, pas ici. Ici. Non, pas ici. Ici. Non, pas ici. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ah bah si, elle était là. Bon, ok, Poppy, c'est pas grave. T'es bourrée ? Ouais, t'es bourrée. Il va nous falloir ça. Vous allez voir pourquoi après. Je vais piquer un peu d'Opsy. Voilà. Et dans l'idée... Qu'est-ce qu'il me manquait du fer ? Nico t'es où ? T'es là mon petit. Pourquoi je l'appelle Nico ? Parce que je sais pas pourquoi le Gage ça me fait penser à Nicolas Cage. Mais... Il est obsédé par les plumes ce truc. Tiens. Ça, ça me saoule. Garde-le. Ça me fait toujours penser à Nicolas Cage. Et du coup, ben... Je l'appelle Nico. Voilà. C'est stupide. Mais il s'appelle Nico. Oui, je sais. Il faut que je lui fasse... Faut un coup de foudre. Pour qu'il grandisse, machin machin. Pour qu'il ait plus de place. On verra ça avec Musa dans un épisode avec vous. S'il est OP. Je sais plus d'ailleurs si c'est Musa ou Fox. Non, c'est Fox. Ouais, bref. On va aller prendre un petit saut. On va remplir les tanks de flotte. Ça serait juste trop bien si on pouvait remplir les tanks de flotte. Avec... Avec juste... En mettant les tanks dans l'eau. Mais je crois pas que ça fonctionne. Donc ce qu'on va se faire, c'est... Qu'on va remplir ça. Les villageois, vous êtes relous. À mort. Vous êtes super relous. Vous faites plein de bruit. C'est passionnant ! Passionnant ! Petite musique d'ascenseur. Tuuuu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ah bah c'est rempli. Euh... On récupère les petits tanks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en dessous. On va essayer de se laisser en accès pour les remplir de temps en temps. Donc je pense qu'on se fera un petit accès sur le côté. Dans l'idée, on va essayer de foutre ça au milieu. Je sais pas combien ça couvre... Je sais pas combien ça couvre un sprinkler. On va regarder ça. Mais en attendant, c'est histoire que vous ayez une idée. J'arrive pas à récupérer mon buisson, donc on va le casser à la main. Ah bah pile quand il a grandi. Super. Calmez-vous ! Calmez-vous ! On tape pas la gentille dame. 2 de profondeur. Nous, on va se mettre à 3 de profondeur et on va faire un couloir par là. Ouh ! Fais gaffe ou tu marches popito, hein ! Alors là, les gars... On a failli partir dans le décor. Je pense que... Ah, on a été trop loin. Dans l'idée... Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais t'es con ou quoi ? Ah, t'es glitché. Voilà. Bien là. Dans l'idée, on va refermer ça. On va s'orienter plus sur le côté. Donc là, je referme ça. Je remets ça. Je remets ça. Je remets ça. On va pas laisser ça comme ça. On est pas des... On est pas des... Les chiens. Euh... On va ouvrir... Putain... Oh, il me flippe quoi ! On va ouvrir sur le côté. On va monter à partir de là. Voilà. Voilà. Pof, pof. Tac, tac. 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 Voilà. On se laisse un petit escalier ici. Comme ça, on est tranquille. Ici, on va mettre un tank, deux tanks, deux flottes. Et on va mettre le sprinkler. Aïeux ! Mais je vole ! Vous pouvez pas me taper. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne ! C'est le délice ! Ok, cool. Bah écoutez. Lui, on va le reposer. Et puis euh... Et puis on va attendre... Que ça pousse. On va... D'aller tout ça. Et dans l'idée, au-dessus de ça, il faudra que je mette un petit... Un petit euh... Golem de Tomcraft. Pour qu'il ramasse. Donc je sais que vous allez me dire, tu peux le faire avec un harvester. Euh... Kiwi pourrait me faire un harvester. Le souci, c'est que ça me demanderait de l'énergie. Je ne produis pas d'énergie avec mes mods. Donc il faudrait que j'achète de l'énergie. Pour l'instant, je ne peux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va... On va faire ça tout simplement avec notre petit golem. Je pense que ça sera largement suffisant. On mettra un petit vacuum hopper. Je vous montrerai la recette. Je pense que... Enfin... C'est pas hyper compliqué, hein. Un vacuum hopper. Allez lui, je peux vous montrer tout de suite. Euh... La recette du vacuum hopper... C'est la suivante. En fait, c'est un petit objet qui vous permet d'aspirer. Tout ce qui... Tout ce qui tombe autour de lui. Euh... Donc... Il suffit d'avoir un hopper. Une opsie. Et un oeil de l'end. Et paf. On a notre petit vacuum hopper. Et c'est très pratique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter pour cet épisode-là. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop fouillis parce que j'ai fait quand même pas mal de cuts. Parce que j'ai voulu faire les choses pas mal avec vous et vous éviter les phases de farm. Sans déconner, on a commencé, c'était samedi. Aujourd'hui on est dimanche. Donc ça fait 2 jours que je suis sur cet épisode. pour pas grand chose au final. Mais voilà. J'ai eu besoin de faire des phases de gros farm. D'aller récupérer du sable. De civer le sable. Enfin de pulvériser le sable pour en faire de la dust. De civer la dust. De récupérer les blaze powder pour aller les compresser chez Tado pour en faire des blaze rods. pour ensuite pouvoir faire les objets. Voilà. Donc dans l'idée, maintenant que je peux automatiser un peu plus tout ça. Et que j'ai moins de soucis vis-à-vis de tout ça. Ça ira quand même beaucoup plus vite, je pense. Maintenant, il nous reste à automatiser l'or pour faire les golden apples. Pour pouvoir faire des canisters à l'infini. Autant qu'on en veut, histoire d'être tranquille. Et puis l'or, c'est toujours important. L'or de maison, du café, voilà. Merci. Phrase de fermeture d'épisodes. Des bisous. A bientôt. Twitter. Youtube. Des bisous quoi. A bientôt.